Musique Bonjour les gaufrettes ! Euh, maman, c'est l'heure, là ! Ouh, pardon, je suis en retard ! Bonjour les gaufrettes ! Tu m'as l'air en forme, aujourd'hui ! Oui, les vacances, ça fait du bien, mais c'est bientôt fini ! Mais c'est pas que ce week-end ! Ah, on va faire un bon petit goûter, alors ! Découvrons la recette avec le jeu de mercredi ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la ganache, il faudra 30 g de sucre en poudre 100 g de crème liquide, 30% de matière grasse Et 200 g de mascarpone Dans le bol, je mixe le sucre, 10 secondes, vitesse 10 J'insère le fouet J'ajoute la crème et le mascarpone Et fouette 3 à 4 minutes, vitesse 3 Je transvase dans une poche à douille lisse et réserve au frigo Pour les coques, il faudra 150 g d'amandes en poudre 150 g de sucre glace 10 g de café instantané 4 blancs d'oeufs 50 g d'eau 150 g de sucre en poudre Et 20 g de cacao en poudre non sucré Dans le bol, je mets La poudre d'amandes Le sucre glace Et le café Je mixe 8 secondes, vitesse 8 Je tamise la préparation dans un saladier J'ajoute un blanc d'oeuf Et je réserve sans mélanger Musique J'insère le fouet Et verse les 3 blancs d'oeufs restants Je laisse de côté Dans une casserole, je verse l'eau et le sucre Et je fais chauffer à feu vif Musique Lorsque la température atteint 110 degrés Je programme le robot 18 minutes, vitesse 3 et demi Lorsque la température atteint 118 degrés Je verse le sirop délicatement sur le fouet en marche Musique Je transvase dans la préparation sèche Puis je mélange jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène Musique Je transvase la pâte Dans une poche à douille lisse Je poche des disques sur une plaque à pâtisserie Je laisse croûter environ une heure à température ambiante Musique Je saupoudre les coques de cacao Musique Musique Ça part au four préchauffé à 150 degrés pendant 15 à 20 minutes Je sors les coques immédiatement du four Et laisse refroidir environ 20 minutes Je garnis l'intérieur d'une coque avec la ganache réservée Et assemble avec une deuxième coque Musique Je renouvelle l'opération pour le reste des coques Puis je laisse mûrir les macarons 24h minimum au frigo Vos macarons seront sûrement plus beaux que les nôtres Nos conditions de vidéo ne sont pas idéales pour eux Par exemple, évitez de faire des macarons les jours de pluie Musique Les macarons, ça fait toujours son effet Oui, c'est trop mignon et très gourmand N'oubliez pas que vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire Et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour gagner une office recette Les liens en barre d'infos Prête pour l'achat de chocolat ? Oh oui ! Avant de partir, n'oubliez pas de Vous abonner et liker sans modération Gros bisous A bientôt Dans une prochaine vidéo Et joyeux stack ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501